Si tu me parlais maintenant de Dijon 1979 Alors là, Dijon, ça a été tout et s'est bien passé pour la même raison que j'ai fait la proposition je suis parti deuxième, j'avais remarqué que dans la grande courbe de Dijon, on avait tendance à esquinter de plus grand vous pensez qu'à l'époque, on partait avec 250 d'essence derrière ça donc c'est des changements, il fallait penser à tout on ne s'arrêtait pas au stand, dès qu'il y avait un peu de travers il fallait continuer, bon, ça a été ça et puis tout s'est bien déroulé moi je savais, j'étais pas surpris parce qu'en séance d'essai je savais que c'était qu'une question de fiabilité qui pouvait nous arrêter parce que la voiture était performante c'était une carte qui marchait très très bien c'était performant alors, il y avait quand même Gilles Villeneuve qui était un mec qui marchait très très bien et il est parti devant moi j'ai pas suivi sa cadence parce que je savais que ça allait pas bien se terminer donc j'ai géré mon truc et puis après c'est moi qui suis revenu sur lui j'ai fait une première tentative ça a été, j'ai fini me mettre en tête avec eux donc je suis revenu progressivement sur lui là je l'ai bien passé et là j'ai accéléré mon axe pour lui faire comprendre que je me mettais un écart alors bon j'ai revenu comme ça j'ai pris 13 secondes d'avance et puis moi j'ai géré j'ai gagné et après on m'a montré les images de deux dingues de Villeneuve parce que lui c'était un spécialiste un mec super sympa mais un attaquant incroyable et René et là ils ont fait un truc et puis je pense qu'ils sont incapables de le refaire sans que ça se termine mal